Tanguy, vous aviez annoncé l'objectif de trois victoires consécutives et bien l'objectif, il est là ce soir ? Oui, c'est bien parce qu'on avait enchaîné trois défaites et ça avait fait mal au moral. On va dire qu'on revient sur une dynamique qui est celle qu'on souhaitait imprimer en tout début de saison. On a switché sur ces trois premiers matchs qui avaient été difficiles à vivre pour le groupe, pour chacun d'entre nous et puis là on commence à retrouver cette confiance et je pense à un match aujourd'hui qui commence à ressembler à ce que l'on souhaite mettre en place en termes de jeu. C'est positif, il y a eu encore une fois de l'engagement aujourd'hui et un score qui est à la hauteur de ce qu'on souhaite faire. Dax depuis le début du championnat avait perdu des matchs sur des tout petits écarts et là aujourd'hui il y a eu un écart qui était plus conséquent. Comment a été, comment vous avez trouvé cette équipe de Dax sur le terrain ? Difficile à jouer ou moi ça s'est passé ? Pardon, je pense que c'est un peu plus important. Alors je disais, comment tu as senti cette équipe de Dax par rapport à toi qui a joué Nice, toi qui a joué déjà Cognac, par rapport aux équipes, c'était même niveau ou un petit peu supérieur ? Tout d'abord il faut dire qu'on a attendu un grand match et on était prêt mentalement comme physiquement. Franchement ce n'était pas facile surtout au début on a marqué un essai mais après ils ont essayé de nous mettre en pression. Mais finalement on a résisté, on a fait ce qu'il fallait faire quoi. Ça fait de bien cette victoire. Tanguy, tu travailles, vous travaillez, toujours, toujours vous mettez sur le métier du travail et petit à petit j'ai l'impression que l'impact Tanguy se fait sentir, Vincent Etcheteau, même en défense, on a vu aujourd'hui des phases de défense qui étaient absolument magnifiques. Il y a quand même des éléments de satisfaction. Oui, Vincent qui a retravaillé le projet défensif parce que l'année dernière ça a été un secteur qui nous avait fait un petit peu défaut. Et en début d'année ça a été aussi un petit peu compliqué mais c'est comme toute nouvelle chose qu'on met en place. Il faut du temps pour guider de l'acquisition donc on répète à l'entraînement des gammes. On essaye d'amener les joueurs à s'adapter à des situations les plus variées possibles. Donc on crée des scénarios, on en a vécu un et malheureusement ce soir on avait eu un scénario comment on conserve le bonus et puis celui-là nous échappe. Mais c'est en continuant à travailler de cette manière-là qu'on arrivera justement à finaliser ces matchs-là comme on le souhaite avec peut-être un tout petit peu plus de maîtrise. Mais aujourd'hui je rejoins ce que disait Gauthier à la fin du match, il y a quelques semaines on aurait signé pour mettre 30 points à cette équipe de Dax qui est une super équipe, qui a cette densité que d'autres équipes ont un peu moins. Ils ont effectivement, comme tu le disais Didier, eu des très courtes victoires à chaque fois. Ça montre la progression, ça montre effectivement le travail qu'on tâche de mettre en place. Après il faut rappeler une chose qui est juste essentielle, c'est l'implication des joueurs, la manière dont ils se responsabilisent sur le terrain. Et le coup de chapeau c'est aux guerriers qu'on retrouve sur le terrain me permettrait juste une petite chose, c'est que ça fait trois matchs qu'on est portés par un public qui est vraiment derrière nous. Je vous assure que ça a un impact très fort entre la première fois contre Nice où on avait les gamins de l'école de rugby, qu'on a entendu la présentation des jeunes à la mi-temps, le public qui s'était déplacé en nombre à Cognac. Le 16e homme, il est vraiment là, ils sont portés par ça, ils en parlent. Nous on tient à les remercier parce qu'il y a quelques semaines, la confiance se gagne et je pense que ce qu'ils ont fait sur le terrain, ils la méritent aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose de se retrouver comme ça avec ce 16e homme. Tandis, il aurait pu avoir la petite souris sur le gâteau avec le bonus, vous le perdez à la dernière seconde, il y a quand même une petite pointe de déception. La frustration, elle est là parce qu'on se voit de plus en plus ambitieux. Le perdre comme on l'a perdu aujourd'hui, c'est un manque de maîtrise de fin de match. Peut-être qu'encore une fois, il y a quelques semaines, le scénario aurait été totalement différent, nos entames n'étaient pas précises. Là, nos entames sont de plus en plus précises. Il va falloir travailler avec nos finishers de telle manière à gérer ces scénarios de fin de match qu'on rencontre assez régulièrement. Parce qu'à Cognac, on a eu un scénario un peu similaire. Mais encore une fois, on travaille toujours sur une base et cette base là, c'est affiné, ajusté chaque semaine pour trouver cet équilibre dont on a besoin. Et on se déplace à Chambéry qui fait un début incroyable de saison et avec l'ambition d'aller chercher quelque chose. Donc, c'est bien. Didier Hirakli, cet essai, il y aurait qu'on pense aussi une bonne prestation. Depuis que tu es arrivé, tu fais de bons matchs, comment tu te sens ? Et j'imagine que tu es heureux de cet essai ? Oui, ça fait de bien. J'ai marqué un essai chez Syakins. Et après, je suis très content de notre performance parce qu'on grandit chaque week-end. On voit la progression. On est très heureux. Mais le plus positif pour moi, c'est qu'on n'est pas satisfait. On voit qu'on a encore des choses à améliorer. Parce que notre seul objectif, c'est de remonter à un pro de doux. Et pour ça là, il faut qu'on travaille encore plus dur. Comment tu te sens dans cette équipe ? Je me suis bien intégré. Je découvre des mauvaises moments à cause des blessures. Et ici, on me fait confiance. Et j'ai fait tout pour que j'ai fait des bonnes choses pour l'équipe. Il fait partie de joueurs travailleurs silencieux, besogneux. Et on va dire que ça a forcé sa régularité. Donc, dans tous les secteurs où on l'attend, il répond. Après, c'est ce qu'il dit, en fait. Et c'est ce qui est appréciable. C'est que les joueurs aujourd'hui, ils demandent plus. Ils se remettent en question chaque semaine. Et c'est s'il fait partie des joueurs exemplaires avec lesquels on prend plaisir de travailler et qui sont leaders dans ces attitudes-là. La force du SA15, d'ici quelques matchs et d'ici quelques rencontres, c'est d'avoir un 15 de départ, mais aussi un banc qui va devenir très très costaud, où la concurrence va être vive, puisqu'il y a quand même des joueurs qui arrivent. Il y a des joueurs qui vont sortir de l'infirmerie. Et donc, à partir de là, ça va être le choix d'entraîneur qui, des fois, n'est pas plus facile, puisque le choix d'abondance, ce n'est pas facile à faire. Il y a une saison, elle est tellement longue que les joueurs doivent comprendre que la rotation, elle est nécessaire. Il faut impliquer tout le monde. Younes Eljaï, avec lequel je travaille, je tiens aussi, d'ailleurs, je fais une parenthèse, à saluer le travail qu'il engage avec nous pendant sa blessure, notamment sur la mêlée. Il a répété aux joueurs, ce qui est essentiel, c'est de travailler ensemble. Et la concurrence, elle doit être saine. Elle doit élever chaque joueur à performer par rapport à soi et se dire, voilà, je vais progresser, je vais progresser pour amener le meilleur de ce que je peux à l'équipe. Et dès lors qu'il fonctionne comme ça, on a tous les joueurs, en fait, qui commencent à être au niveau de performance attendu. Donc, c'est évident qu'on va avoir plus de profondeur de banc. Encore une fois, un coup de chapeau aux jeunes. On a Antoine Nau, aujourd'hui, qui fait sa première apparition. C'est un vrai plaisir de voir, c'est le capitaine des espoirs, qui est plein de valeurs, plein d'enthousiasme, qui est aussi un taiseux, besogneux. Alors là, aujourd'hui, il y a beaucoup de positifs, vraiment beaucoup, beaucoup de positifs. Quand tu as marqué ton essai, t'as pensé à quelqu'un qui fait son anniversaire aujourd'hui ? Oui. C'est vrai ? Oui, j'ai offri pour ma femme. Ah, voilà. Joyeux anniversaire à la famille. Gala, et voici. Bonjour. Tu n'as pas la mise de notre temps. Merci beaucoup. C'est bon, juste, si je peux me permettre, après quelques années, on a vu Adrien à Yestaran. Je sais qu'il viendra certainement après, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il a été accueilli par le public. C'est quelqu'un qui a fait un parcours extraordinaire dans ce club, sans quoi l'ensemble des joueurs ne seraient pas là. Il est parmi d'autres. Mais un petit clin d'œil quand même à Adrien pour ce qu'il a fait ici et le plaisir de le retrouver là, avec une très belle équipe de Dax, à qui Adrien lui souhaite le meilleur. Pas trop à Dax, mais avec de l'humour, évidemment. Mais voilà, un clin d'œil à ce joueur qui a beaucoup apporté au club et à qui on souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée.